Bonjour tout le monde, comment vous allez ? Alors aujourd'hui dans votre émission, le coin d'entrepreneurs, je vous amène dans le grand bassin du Congo. Nous allons y découvrir une Camerounaise, une entrepreneur Camerounaise qui est revenue de la France depuis environ 6 ans, mais qui a choisi de s'installer au Congo où elle investit dans une chaîne de distribution. Il s'agit du Made in Africa Shop. Notre entrepreneur du jour s'appelle Séraphine. Avec elle, nous allons évoquer ce projet qui va aider les producteurs à faire connaître leurs produits à travers le monde. Bienvenue dans le coin d'entrepreneurs sur MCBusiness TV, la chaîne des entrepreneurs. Bonjour Séraphine et bienvenue sur MCBusiness TV, la chaîne des entrepreneurs. Bonjour Féry, comment vas-tu ? Je vais bien, merci de vous en inquiéter. On a longtemps discuté en off pour cette émission. C'est vrai. Tout est bien qui finit bien quoi. On a fini par le faire et ça c'est plutôt encouragé. Il n'est jamais trop tard, dit-on souvent. Et puis un entrepreneur doit être patient et persévérant. Exactement. Vous êtes la promotrice de la chaîne de distribution, chaîne de produits, une épicérie fine, Africa Shop. Oui, tout à fait. Made in Africa Shop. Made in Africa Shop. Oui. Qu'est-ce qu'il faut savoir concrètement concernant cette chaîne de distribution-là ? Alors notre chaîne de distribution est partie juste du besoin qu'on avait que nos produits soient le mieux valorisés. Oui. On s'est rendu compte, surtout à Brava, là où on est implanté, que ce n'était pas toujours évident pour un producteur d'aller dans les grandes distributions, proposer son produit et recevoir un accueil favorable. Oui. On vous dit de laisser une tonne d'échantillons et puis après, malgré tout, on ne vous rappelle pas. Donc moi, j'ai fait ça une fois, deux fois, puis j'en ai eu marre. Et comme je suis quelqu'un d'un peu têtu, j'ai décidé de créer moi-même ma chaîne de boutique. Oui. C'est comme ça qu'est née la première boutique Africa Shop à OZ. Oui. Et l'idée, c'était d'offrir un écrin, un joli écrin, où les gens soient fiers de retrouver leurs produits ou un touriste comme un Congolais ou n'importe quel, puisqu'on va ouvrir la première boutique à Douala. Soit fiers de venir retrouver ces produits du Made in Africa. Oui, Made in Africa. Et vous commencez par le Congo. C'est vrai que la première boutique va être ouverte à Douala dans son avenir proche. Mais pourquoi vous commencez par le Congo ? Parce que d'abord, je vis au Congo. Moi, je suis issue de la diaspora parce que mes parents, mon papa est Camerounais, ma maman est Betty. Donc, il est Betty du Cameroun, mais avec sa famille maternelle qui est venue au Congo. D'accord. C'est souvent une question qu'on me pose parce que j'ai l'impression que cette identité, elle est très importante. Bon, d'abord, pour un individu, c'est important. Mais dans la sous-région, on finit toujours par dire, mais pourquoi le Congo ? Moi, j'arrive en France, j'ai 5 ans. Je fais toutes mes études entre la France, le Canada et le reste. Donc, à la limite, si je devais même presque me définir, j'allais finir par dire comme certains que je suis française. Mais je le suis, je le suis sur mes papiers, je le suis culturellement. Mais je suis restée viscéralement attachée. J'allais dire au-delà du Cameroun, du Congo, je suis restée attachée à la CEMAC, je suis restée attachée à l'Afrique. Et je crois que c'est ça qui fait que les opportunités ont fait que j'ai rencontré des gens qui m'ont offert, qui m'ont fait des propositions sur le Congo. Donc, ça aurait pu être le Congo, comme ça aurait pu être la Guinée, comme ça aurait pu être le Gabon, le Cameroun. Voilà, je suis une citoyenne du monde. Oui, la somme de plusieurs cultures en fait. Exactement. Alors, Séraphine va revenir à Made in Africa Shop, qui est un produit, un projet qui fait son chemin, petit à petit. Comment est-ce que vous travaillez avec les autres ? Qui sont vos partenaires ? Est-ce que vous avez des producteurs que vous sélectionnez ? Comment ça marche en fait ? Si je suis producteur, est-ce que je veux rejoindre la famille Made in Africa Shop ? Comment est-ce que je dois me comporter ? Alors, Made in Africa Shop, avant, c'est vrai. Aujourd'hui, on est à trois boutiques, puisqu'on a deux boutiques à Brasaville et on fait régulièrement des pop-up shops, ça veut dire des boutiques éphémères dans différents endroits du pays. On a une boutique au Bénin, en partenariat avec notre partenaire du Bénin. Et donc, la boutique va s'ouvrir à Douala, au Cameroun, à Aqua. Comment est-ce qu'on rejoint un peu ? Pourquoi Africa Shop, comme vous me l'avez demandé ? C'est parce que, comme je vous ai dit, nous voulons sélectionner le meilleur de ce qui se fait en Afrique. On veut que quand quelqu'un rentre dans une boutique Africa Shop, il a voyagé au Rwanda, il retrouve les produits du Rwanda, il a voyagé en Éthiopie, il retrouve le meilleur café d'Éthiopie. Il est venu au Cameroun, il retrouve les cafés du Cameroun, il retrouve ce qu'on fait de mieux dans chaque région. Ça nous permet ainsi d'avoir une vitrine pour faire la promotion de nos produits. et où on peut, je veux dire, où tous les touristes, où tous les Camerounais qui veulent montrer ce qu'il y a de meilleur dans leur pays puissent venir. Alors, si vous êtes un producteur et vous avez un super produit, vous voulez nous faire découvrir, vous pouvez nous contacter. On sélectionne votre produit, on n'a pas de limite parce qu'on a des espaces qui vont de 45 mètres carrés à 100 mètres carrés. Donc, ce n'est pas un problème, mais c'est surtout un problème de qualité parce que ce que nous voulons montrer, c'est aujourd'hui que la production du Made in Africa a déjà avancé. On est loin des trucs où chacun faisait ça un peu pas bien emballé. On sait aujourd'hui que le packaging est important. On sait aujourd'hui que le marketing est important. Donc, on a besoin, quand quelqu'un rentre chez Africa Shop, qu'il sache déjà qu'il aura la possibilité de vendre dans cinq boutiques en même temps. Donc, ça veut dire quand même une petite capacité de production. Ça veut dire un petit marketing qui fait que, quand on est chez nous et que, par exemple, on a aussi un partenaire qui nous sollicite au Maroc, si au Maroc, on nous demande votre poudre de cacao, on ne veut pas être ridicule derrière en disant « désolé, on ne peut pas vous l'envoyer ». Donc, Made in Africa Shop, aujourd'hui, se positionne sur de la qualité, se positionne un peu comme un catalogue de références. Lorsque quelqu'un veut acheter quelque chose dans un des pays de la sous-région et au-delà, il peut nous contacter parce qu'on a la capacité, justement, d'avoir ce lien direct avec les producteurs et de pouvoir leur apporter plus de débouchés pour leurs produits. Mais on sait que dans le secteur de la distribution en Afrique est dominé par de grosses multinationales qui ne laissent pas beaucoup de chance aux jeunes pousses comme Made in Africa Shop. Comment est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que vous comptez faire pour faire face à cette concurrence-là ? Il faut savoir que nous, on se positionne clairement sur de la distribution sélective. Ça veut dire que chez nous, on ne va pas avoir les mêmes règles que la grande distribution qui, comme je l'ai dit au départ, n'est pas toujours très facile pour un jeune producteur. Quand vous arrivez et qu'on vous demande de faire des soldes, quand vous demandez d'être en telle de gondole et de participer aux différentes promotions et que pour l'instant, vous êtes encore dans un budget ou dans une capacité de production à qualité, ce n'est pas toujours facile. On se positionne clairement sur de la qualité, on se positionne clairement sur des produits différenciants. Ça veut dire que chez nous, vous allez trouver du caviar de safou que vous n'allez pas trouver dans les grandes surfaces. Vous allez trouver de la sauce moam, comme on dit au Congo. En fait, c'est la sauce graine, la sauce jaune pour faire votre cuisine qui est déjà pasteurisée, que vous n'allez pas trouver ailleurs. Donc voilà, vous allez trouver des produits ignorants, des produits différenciants et qui seront, on va dire, qui donneront autant envie qu'ailleurs. Donc, les règles de la grande distribution ne nous font pas peur parce qu'on n'a pas le même positionnement. On a un positionnement où on n'a pas besoin de faire des milliards. On fait du business, donc on fait de l'argent. Mais on est là pour avant tout privilégier le côté éthique, l'histoire avec le producteur, savoir où il produit, comment il produit, est-ce qu'on reste dans du bio, est-ce que voilà. Donc, ça veut dire que nos produits vont être à forte valeur ajoutée avec un prix en rapport. Mais quand vous venez chez nous, vous allez venir chercher du bien-être, vous allez venir chercher de la qualité, vous allez venir chercher du conseil. Voilà, qu'on n'a pas toujours dans la grande distribution. Donc, chacun a son pouvoir, on va dire. Alors, ce projet arrive dans un contexte où une économie numérique se met progressivement en place en Afrique malgré la fracture numérique. Et puis, parlant de cette fracture numérique-là, est-ce qu'on va dire que c'est un obstacle à l'éclosion du projet qui veut quand même créer un réseau de distributeurs, un réseau de producteurs et de distributeurs ? Est-ce que c'est déjà le e-commerce ? Est-ce que c'est facile dans un contexte de fracture numérique ? Alors, le e-commerce, du coup, c'est un peu imposé à nous parce que nous, on a préféré commencer par des boutiques physiques. Parce qu'on sait que même si on a 30% de taux de pénétration sur Internet, ce n'est pas encore tout le monde. Même si beaucoup de personnes ont un smartphone, 30%, ce n'est pas toute la population. Donc, on s'est dit, on va faire des boutiques physiques pour être facilement identifiables et que les clients puissent venir chez nous. Mais l'étape d'après, et le Covid nous a obligés à sauter les deux pieds dedans, c'est-à-dire qu'on a dû faire un site Internet. Et justement, aujourd'hui, et c'est pour ça que MC Business nous a intéressés, c'est que toute la partie business en ligne, toute la partie dropshipping, c'est notre nouveau challenge. C'est-à-dire que déjà, un, il faut savoir que les producteurs, on les accompagne depuis leur formation. Et ces formations-là, on avait déjà la chance de pouvoir le faire avec un partenaire expert qui est Belomar Learning. Et bien, tout de suite, on est parti, on a dématérialisé nos formations où maintenant, on peut nous retrouver sur la plateforme en ligne où on améliore les process de fabrication des jus de fruits, etc. Donc, ça veut dire que nos entrepreneurs, on continue à les former en ligne et on va pouvoir leur offrir, j'espère, rapidement une plateforme. Aujourd'hui, on a juste une suite, mais on n'est pas encore assez efficace sur la partie du développement du e-commerce. On a la conscience que c'est vraiment le business de demain. On n'a pas le choix. On doit être très fort dessus. Super. Pour ceux qui nous regardent toujours, c'est MC Business TV, c'est le coin de l'entrepreneur. C'est Séraphine qui est la promotrice de Made in Africa Shop, une chaîne de distribution qui s'impose petit à petit en Afrique. Elle n'est pas arrivée, comme qui dirait, comme un cheveu dans une soupe. C'est avant tout une formation dans le domaine de la banque. Et j'ai bien envie de comprendre comment s'est opérée la transition de spécialiste bancaire à d'entrepreneur dans le domaine de la distribution. Vous avez démissionné ? Oui. Ou vous avez été viré ? Je n'ai pas démissionné. Non, non. En fait, qu'est-ce qui se passe ? Je pense que ce plafond vert, beaucoup de personnes de la diaspora le ressentent très fortement. Moi, j'ai fait 19 ans, comme vous l'avez mentionné, à la banque postale, où je suis arrivée jusqu'à la direction des opérations et je m'occupais pour la partie du risque et de la fraude bancaire du côté opérationnel. Mais au bout d'un moment, se lever le matin en se disant « je n'ai pas tellement envie d'y aller » ou alors en essayant de trouver du sens à ce qu'on est en train de faire, je crois que beaucoup qui sont à la diaspora peuvent reconnaître ce que je suis en train d'exprimer. Et aussi avoir le sentiment de se dire « mais tiens, j'ai un challenge, est-ce que je ne peux pas faire mieux que ça ? » J'ai le sentiment que je peux peut-être apporter quelque chose à ma communauté. J'ai le challenge que je peux faire. Mais tout en étant consciente que ce n'est pas facile. Et donc, au bout d'un moment, j'ai d'abord pris un congé sabbatique. Ce congé sabbatique m'a emmenée chez Africa 24 parce que pendant plus d'une année, j'ai été leur business manager développeur. Et ça a été un peu la transition avec le continent en fait. D'accord. Je dis toujours à la diaspora, avant de faire le saut, préparez-vous. Parce qu'on a souvent la réception, si on veut bien se réceptionner, il faut avoir un bon parachute pour une bonne préparation. Exactement. Et donc, Africa 24, ça a été une excellente école parce que j'ai pu faire le tour du continent, j'ai pu rencontrer les dirigeants. Parce qu'effectivement, il fallait que je fasse la promotion de la chaîne, il fallait que je vende mon produit. Et donc, j'ai découvert aussi le continent que je ne connaissais pas bien. Parce qu'il faut se dire la vérité, quand on est à Paris ou à Londres, on a une idée de ce qu'on voit dans les réseaux sociaux, de ce qu'on voit dans les médias, mais ce n'est pas la réalité. Ah du tout. Sur le terrain. Et donc, moi, j'ai pu... Elle est bien plus belle que ça, la réalité. Elle est bien plus belle, attention. Elle est bien plus belle, mais c'est une rose avec des épines. Donc, il faut éviter de se faire piquer. Il faut utiliser ces épines-là, justement, pour se renforcer. Et donc, moi, une fois que j'ai pris ma décision de dire « Mais tiens, je vois toutes les opportunités du continent. » Et que le Congo s'est décidé, je me suis dit « Ok, j'y vais. » Mais je dois avouer que quand je venais, quand je venais, je ne venais pas pour faire entrepreneur. Moi, je pensais faire ma gestion de projet. Je pensais accompagner les institutionnels dans leur projet. J'avais déjà pu planifier. Je voyais déjà où était ma vie là et comment ça allait bien se passer. Mais quand vous arrivez et que les premiers marchés ne tombent pas et qu'on ne vous paye pas, et que les choses ne sont pas en temps et en heure et que les moustiques ont fini de vous piquer, là, on se dit « Qu'est-ce que je fais ? Je rentre ou je ne rentre pas ? » Parce que moi, je n'avais pas pris le billet de retour. J'avais démissionné, donc il n'y avait pas un moyen. Et je ne voulais pas dans ma tête retourner. Donc, je me suis dit « Voilà, tu as le challenge, il faut que tu le fasses. » Je crois que j'ai appuyé sur recettes. J'ai juste remis à zéro le logiciel. Je suis repartie de zéro. Et je me suis dit « Qu'est-ce que tu sais faire ? » Et de quoi est-ce que les gens ont besoin ? Et c'était à moi de trouver de quoi les gens avaient besoin. Et je savais que ma première compétence, c'était la formation. Et c'est par le biais de la formation et c'est en formant les autres que je me suis rendue compte, par exemple, à Brazzaville, on a formé les hôtesses, plus de 200 hôtesses, dans les métiers du service. Et en les formant dans les métiers du service, quand vous formez une hôtesse pour qu'elle aille se débrouiller, pour qu'elle ait déjà un premier métier, et que vous la revoyez six mois après, et qu'elle vous dit « Je suis pour moi à la maison. » C'est comme ça qu'on dit à Brazzaville, « Je suis pour moi à la maison. » Tu te dis que tu n'as servi à rien. Et donc, du coup, je me suis dit « Waouh ! » Il faut que je comprenne ce qui ne marche pas. Je les accompagne et qu'on fasse le chemin ensemble. Et en gros, toutes les entreprises qu'on a créées, parce que derrière Africa Shop, c'est un groupe qui s'appelle Africa Advice, qui a différents secteurs. Africa Advice, c'est multisectoriel. On a deux boutiques en gestion. Donc, on a un site d'écotourisme que nous gérons, ainsi qu'une boutique à Boto Boto, pour tout le monde. Et à côté de la restauration, on a une agence de voyage. Donc, l'idée, c'était quoi ? C'était de prendre le client depuis le début et de pouvoir lui proposer ce que nous avions de meilleur au Congo, ce que nous avions de meilleur en Afrique centrale. Ça veut dire que du biais d'avion, quand vous descendez de l'avion, on vous accueille, on vous emmène dans nos restaurants, on vous emmène dans nos hôtels partenaires. Et quand vous repartez, vous repartez avec les souvenirs de Africa Shop. Voilà un peu comment on a construit notre business. On va dire que tout va bien aujourd'hui. On se bat. Non, j'aime vendre du rêve parce qu'il y a toujours un côté un peu faux. Mais il faut dire aux gens, moi, je suis venue, vous vous rendez compte, je suis venue au Cameroun par la route. Je crois que mes parents, s'ils avaient dû le faire avant, ça aurait été très compliqué. D'ailleurs, quand je leur ai dit que je venais par la route, mon Dieu, mon Dieu, et les coupeurs de route, et les fous, et les policiers qui vont te couper. Donc, enfin, ça me fait encore très peur, mais je suis venue du Congo en deux jours par la route. Donc, de nos jours, c'est faisable. Malheureusement, derrière la route, c'est un peu cassé, parce que ça aussi, c'est nos réalités, c'est nos vérités. Mais ça ne nous arrête pas. Ça veut dire qu'aujourd'hui, de plus en plus de producteurs, notamment pour notre foi, parce que du 24 novembre au 5 novembre, avec le réseau des femmes actifs de la CEMAC, dont je fais partie, le REFAC, nous allons organiser à Kiosi, la 11e édition de la foire transfrontalière de Kiosi, qui est donc Kiosi étant à la frontière entre la Guinée, le Gabon et le Cameroun. Et donc, ça va permettre à nos entrepreneurs de venir faire du B2B, de venir se rencontrer, malgré le contexte Covid. Donc, bien sûr, ça sera dans le respect des mesures barrières. On va faire attention à tout, mais nos réalités africaines, aujourd'hui, nous donnent des opportunités. D'accord. Nous donnent des opportunités de dire, OK, on ne va plus penser à la France. En ce moment-ci, d'habitude, tout le monde est dans des conférences à droite, à gauche. Mais là, quand il n'y en a pas, on sera obligé de le faire. On n'a pas, on n'en sauve pas que le choix. Voilà. Parce que difficulté, problème égale opportunité, égale argent, comme qui dirait. Exact. Merci. On va bientôt sortir de l'émission. D'accord. Comme je l'ai souvent fait avec les Africains de la diaspora qui ont opéré en retour aux sources, est-ce qu'il y a une leçon en tant qu'un Africain de la diaspora qui est revenu, une leçon que vous avez apprise et que vous aimeriez partager avec ceux qui sont encore de l'autre côté de la Méditerranée ? Je dirais qu'il ne faut pas copier les autres. La première réponse, c'est que des fois, ça peut être à la mode. On entend des gens qui partent. On peut avoir envie de faire comme eux. C'est bien de le faire, mais il faut que vous le sentiez en vous-même parce qu'il y a quand même des obstacles. Et la seule façon de surmonter ces obstacles-là, c'est que ça vienne de l'intérieur. Parce que vous savez, quand quelqu'un vous critique, si vous êtes fort dans vos pieds, si vous êtes droite dans vos bottes, comme on dit, vous allez surmonter ça. Mais si vous êtes un peu fragile ou que vous avez copié, c'est là où ça devient difficile. Et même à l'intérieur, quand vous avez votre concept et qu'on vous copie, si vous êtes droit dans vos bottes, vous êtes plutôt flatté qu'on vous copie parce que vous savez que vous êtes en train d'implanter quelque chose de bon. Et si vous êtes un peu chancelant et que vous passez votre temps à regarder ce que font les autres, vous allez douter encore plus et vous allez perdre le cap. Donc moi, je dirais que la première leçon, vraiment l'une des leçons qui entraîne beaucoup de choses comme l'humilité et la persévérance, ça a été de dire qu'il faut que les choses viennent de vous-même, qu'il faut que les choses viennent de l'intérieur, qu'il faut que vous vivez avec vos trucs. Parce que quand je parle avec passion, comme je parle, c'est parce que je mange, je vis à Vukikashop, je dors à Vukikashop, je mange à Vukikashop, je n'ai même pas l'impression de travailler. Quand je me lève à 4h du matin pour réseauter, pour me dire un coucou à mes amis, pour consolider mon réseau, c'est comme si je prenais mon petit déjeuner ou comme si je mangeais, ça fait partie des choses que je fais naturellement parce que c'est important pour le développement de mon business. Donc si on est dans la copie, si on est dans le mimétisme, vous ne saurez jamais le coup d'après, vous ne saurez jamais l'étape d'après. Donc soyez juste vous-même et sentez les choses de l'intérieur. On va se quitter sur cette parole de sagesse. On va dire merci à Séraphine, je le rappelle, la promotrice de Africashop, qui est une chaîne de distribution basée au Congo, qui va se déployer dans les autres pays d'Afrique. Comme au Cameroun, à Douala, la première boutique sera créée dans pas longtemps. C'est important d'entreprendre, c'est important de revenir au pays pour la diaspora, pour entreprendre et développer l'Afrique, lui donner une seconde chance. Merci une fois encore Séraphine d'avoir accepté l'invitation du coin de l'entrepreneur sur RMC Business TV. Je peux juste m'ajouter un petit mot. Oui, oui. Je voulais vraiment vous remercier parce que dans beaucoup de business concepts qui se développent, il y a ce problème de barrières et d'accessibilité. Nous accueillons tout le monde. J'ai trouvé quelqu'un d'accessible et j'ai trouvé, j'espère, des partenaires qui comprennent nos réalités et qui comprennent qu'à un moment donné, il faut qu'on joue tous dans la même nature. Merci en tout cas. C'est tout à fait naturel. Donc, vous aurez tous les contacts dans la description et merci de vous abonner à la chaîne. Merci d'activer la cloche de notification où je vais y arriver pour ne rien louper des prochaines éditions de votre émission Le coin de l'entrepreneur sur votre chaîne préférée RMC Business TV. Merci. Merci.